Ok, si je suis là, tout le monde sait que le 1er mars, 6 juillet international de la femme, je suis là pour honorer toutes les mamans. Voilà, Billy Abel, jour pour jour a totalisé 37 ans de carrière, j'ai interprété presque 4 sa chansons, et le spectacle, à ce qui concerne le spectacle, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup travaillé le spectacle, bon, je suis née il n'y a pas, j'ai depuis 20 ans, mais j'ai la force, la voix est là, je sais que les mamans, toutes les dames, aiment la chanson, la beauté d'une femme, comme c'est la fête de la femme, je vais interpréter la beauté d'une femme pour toutes les mamans. Ensuite, pour les amoureux, je vais vous interpréter douceur, douceur, ouais, comme ça, la portion magique de l'amour, c'est la douceur, la tendresse, émotion, sensation, vibration. Douceur, les aliques, c'est l'amour, y'a au-séngé, l'ina y'angor, potokabola, senti-moi, péssangai, affection, émimé, avec émotion. Voilà, moi, c'est... Avant de venir ici, il y a une maman de Kimama qui m'a dit, pose la question à ma maman, il est abel, comment il fait pour rester là ? Donc, ça y est, c'est ma première question. Deuxième question, avec toute votre expérience, qu'est-ce que vous avez envie de dire à une petite jeune fille sur colline qui voudrait avoir une carrière comme Miliabe ? D'accord. Troisième question dernière, ici, c'est tout proche du Congo, y'a une ville, y'a Bokafo, y'a Goma. Les Congolais d'ici, quel message ? Alors, la première question, quel est le secret du Miliabe ? Comme c'est le secret, je ne peux pas vous dire en détail, mais, alors, le secret, c'est la discipline et j'aime ce que je fais. Quand je suis sur scène, j'ai mes dons d'info pour être à mon public et puis, je fais aussi le sport. Tous les jours, si je l'étends, je fais au moins une heure de sport. Si j'ai pas assez de temps, je fais 30 minutes. Ça, c'est le secret, puis la discipline. Alors, le... Oui, d'abord, faire des études, ensuite, faire la carrière, parce que les études, c'est un bon point. Là où les hommes le jouent, les femmes gagnent le jeu, n'est-ce pas ? Et puis, la discipline. Parce que les jeunes chanteurs de joueurs, elles n'ont pas la patience, elles n'ont pas la discipline. Comme moi et ma conseille, elle a fait 40 ans de carrière, moi, je suis fait 30 ans. Donc, on a beaucoup de travail, de continuer. Voilà. Le secret, c'est la discipline. Et le message que je vais adresser à... aux Bourbundais et Bourbundais, et aux Anglais et Congolais, ouais, s'il y a la paix, il y a l'amour, il y a la solidarité, il y a l'unité, tout marche en arrière. Je voudrais que cette année soit l'année d'amour, la paix, solidarité, l'unité. Parce que Bourbundi et les Bourbundais, c'est le même pays. C'est le même pays. Pourquoi faire les barrières ? Ça nous sert à quoi ? Est-ce que ça nous avance ou on recule ? La paix, c'est très important. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Alors, moi je suis, je vais dire simplement ceci, que je suis tellement heureuse d'être encore parmi vous après 20 ans. Pourquoi après 20 ans ? C'est trop long. Et pourtant, c'est le pays. C'est le deux pays les plus rapprochés. Il y a le Congo, le Braza, il y a le Rwanda. Et l'année dernière, j'étais à Kigali. J'étais bien reçue. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vu toutes les mamans à l'aéroport. Ça m'a beaucoup touchée. Ça prouve que si à l'amour, on peut aller encore plus loin. N'est-ce pas ? Merci. Merci. C'est une carrière. D'abord, c'est Jégès Le Fleur à Seigneur Leïd, Péa Sonam, parce qu'il avait composé tellement de belles chansons pour moi. Et jusqu'à là, je suis toujours l'avocate des femmes. Parce que les chansons qui crient les hommes, ça, les femmes adorent. Alors, la deuxième question, c'est... Oui, qui fait les percées un jour ? D'abord, avoir la discipline. et beaucoup de travail. Les deux choses-là, c'est très important. Parce que, surtout, la carrière musicale pour les femmes, c'est pas facile. Si tu n'as pas un cœur vraiment, un cœur dur, donc tu ne pourras pas aller plus loin. Parce que, dans la société où nous sommes, les hommes, excusez-moi, les hommes, échauffent toujours à écraser les femmes. Vous voyez ? Alors, si tu n'as pas un cœur dur, un cœur vraiment embêtant, tu ne pourras pas aller plus loin. Des stifles, persévérance, le travail, la discipline, ça compte beaucoup. Et puis, si tu n'as pas un don, si tu n'as pas un don, il ne faut même pas oser. Parce que si tu n'as pas un don et que tu t'attends, ça ne sert à rien. Il faut être sûr que tu as un don, tu as du talent, à l'âme, tu peux aller plus loin. Même avec beaucoup de discipline, beaucoup de travail, c'est le travail. Moi, à chaque fois, je suis une grande, je suis parmi la meilleure des chanteuses africaines, mais je continue à travailler. Je fais des répétitions, je travaille, ma voix, je continue à travailler. Même si tu as un nom, si tu ne travailles pas, le secret, la magie de la musique, c'est le travail. Et puis, la discipline. Soutu, éviter beaucoup d'alcool. Moi, je ne bois pas d'alcool. Bon, cela ne veut pas dire que si tu bois d'alcool, tu ne peux pas bien sauter. Non. Ça veut dire qu'il faut boire avec une moderation. C'est ça. Je connais une grande sautéuse pour une belle sautéuse, Kajali. J'ai envie de découvrir aussi Natacha. J'espère que Souleymane, il va me confraquer qu'on puisse faire une future réunion. Je pense que que c'est un des carrières, ça aurait dû que j'ai honoré mon pays, le pouvoir de l'éducation, en particulier. J'ai l'église aussi toute l'Afrique. une africaine qui a bercé le cœur des africains. Ça fait vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis en train de m'organiser pour pouvoir aider les jeunes filles à aller plus loin dans la musique. Je vais encadrer les jeunes filles. J'ai déjà commencé le projet, alors, je sais que ça fera plaisir à toute l'Afrique. Les filles, les jeunes filles qui ont bien aimé l'Afrique, je suis là disponible pour les aider. Parce que c'est pas facile. Seul, évolue, c'est pas facile. Moi, j'avais eu la chance d'être au côté de Seigneur Leï. Il a composé tellement de belles chansons pour moi. Ça m'a facilité la tâche et je fais toujours aujourd'hui le meilleur produit de Seigneur Leï. De mon tour, je veux faire aussi la même chose, aider les jeunes filles à aller plus loin dans la carrière musicale. La deuxième question. C'était une anecdote. Qu'est-ce que je vais... On danse avec lui. Qu'est-ce que les Burundais c'est que... Dansez avec moi. Non, je ne peux pas les Burundais. C'est pas vraiment... Vous avez appris ça, vous ? Qui vous a dit ? Qui vous a dit ? Si je vais faire une photo avec les fans, ils doivent bien, non. Non. C'est pas vrai. Moi, je renombre toujours les fans. Si je suis là jusqu'au jour, c'est parce que les fans, le public africain m'ont soutenu tout au long de ma carrière. Je ne peux pas leur demander quelque chose pour pouvoir faire les photos. C'est pas vrai. D'ailleurs, tout à l'heure, à la fin, on va faire des photos. Voilà. Ok. Tu as un peu de mots. Qui est Miliamène ? Un peu de mots. Et puis, comment vous avez trouvé notre pays ? Notre pays ? C'est un cas. Il m'appelle Moyo Milya Marie-Claire. Moyo, c'est le nom. Milya, c'est le prénom. Alors, Marie-Claire, le nom, le prénom de jeune fille, Belle. Et Moseka ? Moseka, cela veut dire mademoiselle. Ah oui. Alors, Belle, c'est le nom d'artiste. Je suis mis en cours démocratique il y a longtemps. J'ai déjà dépassé cette courte demi-siègle. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai eu la force. Je vais bien danser. Alors, à la suite, la question qui est... Comment vous avez trouvé votre pays ? Si vous avez une occasion de visiter ? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter, mais j'ai aimé. Moi, partout là où je me trouve en Afrique, je me sens chez moi. L'accueil, ça me rend vraiment heureuse. J'aurai le temps de visiter... Je suis encore là pour deux ou trois jours. J'aurai le temps de visiter la ville. Merci. Alors, je présente mes condoléances à la famille éprouvée et à tous les artistes et à tous les artistes. Je leur dis qu'il y a courage et c'est Dieu qui le peut aussi. Courage surtout et puis, vraiment, ça me fait mal. C'est pénible de perdre quelqu'un et de perdre d'un croche. Ça fait très mal. Mais on perd son âme. Alors, si je me lève à 8 heures, moi, je suis faunie. Vous, toute la salle, vous êtes les androïdes. Moi, je suis faunie. Donc, je suis né il y a longtemps. Je suis dévistée, je me lève à 8 heures. La magnétisation, ça sera le moment. Oui, c'est possible. C'est possible. Si c'est pour faire plaisir à la première dame et faire plaisir à toutes les dames, je serai là demain avec vous. Je rappelle, parce que là, je venais de presse. Parce que vous êtes mariés. Je suis célibataire. Merci pour la question. que je suis célibataire et une femme indépendante. J'ai des enfants. J'ai trois filles, deux du même père et une fille avec ses nœuds. Vous la connaissez d'ailleurs. Elle a chanté une fois avec son père. Elle a déjà fait une fille avec son père. mais toutes les filles vivent à part l'honneur. Mais je suis célibataire. Cette fois-ci, c'est moi qui pose la question. Ça me tient vraiment à cœur de savoir, étant donné votre profil, qui correspond à celui des chanteuses bourrondaises et des chanteuses africaines. Elles sont nombreuses à être mères célibataires. Mais vous, vous avez percé. Comment avez-vous fait avec les préjugés ? Vous avez déjà évoqué le fait que des fois, les hommes ont tendance à écraser les femmes. En plus de ça, quels sont les autres défis auxquels vous avez fait face durant toutes ces années et surtout, quel est votre... Bon, si je dis secret, vous n'allez pas le régler. Mais quelles sont vos astuces pour pouvoir affronter ces préjugés, affronter ces difficultés ? Merci pour la question. Ce n'était pas facile pour moi. Je ne dirais pas que c'était facile. Je me suis dit bon. J'ai encore beaucoup à donner au public. Les publics m'ont fait confiance. J'ai dit que je devais continuer à me battre. À un moment, il y avait de mauvais sur elle. Il faut sur le mur. parce que la fausse humaine a le pouvoir. Le bouche à l'oreille, le public, les compatriotes publiaient une fausse humaine que j'avais... J'étais atteinte. C'était une période très difficile pour moi. J'avais fait une période négative pendant huit ans. Je ne décochais plus le contrat. Alors quand j'ai... Je me suis dit bon. Vous savez, les Africains ont mal l'habitude de parler, de dire des choses qu'on n'est pas sûr. Il faut avoir les nouvelles à la source. À un moment, ils ont publié une nouvelle que j'étais morte et que je ne pourrais plus chanter, je ne pourrais plus marcher. Tout ça, ce n'était pas facile pour moi. J'ai vécu un moment très difficile. C'est pourquoi je décidais de mettre le moyen, même si l'État peut faire quelque chose pour moi, mettre le moyen, que je puisse aider les jeunes filles parce que c'était trop dur pour moi. J'ai dit bon, je dois continuer à me battre et que les filles, les jeunes filles ont encore besoin de moi. C'est pourquoi j'étais bon et je continue à me battre jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas facile. La musique bourlandaise, après tant d'années que vous n'êtes pas ici, que vous n'êtes pas revenue, quel est votre point de vue sur la musique bourlandaise après toutes ces années ? Et puis, ma deuxième question, je voudrais savoir tant qu'étant une femme artiste en Afrique, quel a été votre défi ou votre point de vue sur le défi à relever étant une femme artiste en Afrique. Merci. Et mon défi, c'est quoi ? C'est, parce que par rapport à mon expérience personnelle, j'ai vécu des choses, pour moi, ce n'était pas facile. Alors, je tiens à ce que je puisse soutenir les filles, les jeunes filles parce qu'elles ont besoin de moi par rapport à mon expérience par rapport à la sagesse par rapport au travail que j'ai rendu à l'Afrique. Donc, elles ont besoin de moi. Je suis là pour toutes les jeunes filles, pas seulement congolaise, toutes les jeunes filles d'Afrique, si elles ont besoin de moi, je suis là. Ma porte est couverte pour ouvrir toutes les jeunes filles. si ça dépendait de moi. Vous savez, il y a bien, donc, ma mère, son père, était chanteuse, ma mère, sa mère, elle était chanteuse, dansée, j'ai la musique dans le sang. Donc, c'est inné. Alors, pour pouvoir arrêter, je dois d'abord laisser quelque chose aux jeunes filles. C'est-à-dire, quelque chose, c'est quoi ? C'est-à-dire, en cas de jeunes filles, elles ont vraiment besoin de moi pour pouvoir vivre l'expérience. Je vais leur expliquer comment ça se passe et pour tenir bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et pour garder la voix, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que la plupart des jeunes filles, une fois qu'elles sont seulement un single, donc, elles ne plus, c'est-à-dire, elles deviennent star, super star, elles ne veulent plus travailler, alors, elles croient qu'elles sont arrivées, alors qu'elles n'ont. C'est-à-dire, quand tu as déjà fait un pas, il faut continuer, il faut travailler, la discipline, il faut travailler, comment faire pour faire plaisir au public qui nous fait confiance. Comment faire pour aller plus loin ? C'est très important. Ce n'est pas une chose simple, ce n'est pas facile. Vous savez, faire la carrière musicale, pour les femmes, ce n'est pas une chose simple. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce n'est pas aussi facile. Parce que, faire la musique, le mariage, le délai, ça ne marche vraiment pas. À moins que si le mari, c'est un manager, c'est un artiste, ça peut aller. Parce qu'on se comprend facilement, si on fait le même métier. Mais si quelqu'un, le mari, c'est un nom d'affaires, et la femme, c'est une artiste, au moment où la femme est concentrée de faire le spectacle, de composer la chanson, d'être au studio, parce que le studio, il y a des fois, ça va prendre un mois. Faire un album, ça peut vous prendre trois mois ou six mois. Est-ce que le mari va patienter ? Les hommes sont trop égoïstes, les natures, processifs. Alors, est-ce que ça va marcher ? Je ne pense pas. J'ai déjà essayé dans ma vie, une fois, d'être une femme envoyée et la musique, ça n'a pas été. C'est pas facile. Parce que des fois, quand tu es, tu as des inspirations, moi, il y a des fois, je m'inspire souvent tard la nuit, il y a des fois, on les songe, je rêve des mélodies, et dès que j'ai la mélodie, je me lève, je me mets dans une et puis le lendemain, j'appelle le musicien et puis on commence à composer des paroles sur ça. Est-ce que le mari, il va accepter que je laisse, je le laisse seul. Non. C'est pourquoi c'est difficile. La musique est très jalouse. Il faut faire un choix. J'ai dit, je suis artiste féminine, si je ne m'arrive pas. il faut des enfants. J'ai deux filles de l'un père et l'autre fille que vous connaissez de l'audi, c'est avec Seigneur l'aide. Moi, j'ai des enfants parce que je ne condamne pas les femmes qui n'ont pas des enfants. Tout dépend de tout puissant. C'est lui. Le dernier mot, c'est lui. Je dis, j'ai mes filles. Il y a une qui parle couramment l'anglais, elle a vécu aux Etats-Unis, alors l'autre, tous les deux, tous les doigts, ils ont une bonne éducation. C'est très important et ils travaillent. Ça, c'est vraiment important. Alors, le mariage, en mon âge, je ne pense pas que je vais supporter. De quoi, il est interdit, chérie, ne fais pas ça, chérie, non, tu es des hoas, non, c'est trop. ça, c'est pour les jeunes filles. Là, c'est pour les jeunes filles, pour recevoir de plus. Je connais une chanteuse africaine, je ne vais pas citer les noms, 30 minutes avant le spectacle, il y avait 58 personnes au stade, mais on lui avait donné un coin, son mari, elle avait le visage en fait, elle n'a pas pu faire le spectacle. Notre société, c'est une société qui a été créée par des jeunes femmes. Waouh ! Oui. Ah, on a tout dit. Et on a été honoré par S.S. Enterprise de ce temps de participer à l'organisation de cet événement de ce concert que vous allez nous offrir. Donc, pour nous, c'est une grande joie, un honneur de vous avoir près de nous. En plus de ce discours que vous venez de donner, c'est inspirant et plein d'enseignements, c'est vraiment encourageant pour nous. Merci. Tenez bien. Je tiens à remercier le sponsor Bacobu et ensuite Ivo Magazine et je vous remercie d'être là. Je suis vraiment très, très, très heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada